Sous-titrage Société Radio-Canada Quelle vie on mène tout de même quand on a 8 ans ? D'abord, les médailles ça sert à rien quand on a l'esprit sportif Moi, j'ai l'esprit sportif, c'est Chienne qui me l'a dit C'est pas comme Nicolas, quel frimeur celui-là avec ses médailles Et en plus, c'était même pas une médaille qui l'a amenée à l'école C'était un ruban Qu'est-ce que c'est ? Où tu l'as gagné ? Je réussis un sans faute au concours d'équitation Bravo ! Tu montais une vache ? En équitation, on monte des chevaux Ah bon ? Parce qu'on dirait ces rubans qu'on donne aux vaches dans les concours agricoles C'est vrai ? Ah ouais ? Mon oncle, il a une vache qui a gagné un prix Ce n'était pas un concours agricole En tout cas, les rubans, c'est pour les animaux Les gens, on leur donne des médailles Tu es jaloux ? Jaloux de ces rubans ? Oh n'importe quoi ! Je vais m'inscrire aux crosses dimanche C'est pas que je tienne aux médailles, moi, mais... Eh bien, je vais m'inscrire aussi, on verra qui dédolaura la médaille Caprice aussi est inscrite Et elle est très forte Mais... c'est une fille ! Et alors ? Ben voyons, une fille, c'est moins fort qu'un garçon La médaille, ce sera pour moi, mon vieux Ce Nicolas, tout de même... Toujours au travers de mon chemin Il avait vraiment besoin que je lui rive son clou Et voici le vainqueur, Cédric Dupont On applaudit notre grand champion Loin derrière, voici Nicolas Oh là là, il est complètement lessivé Malgré la présence de Caprice, la victoire était à ma portée C'est vrai que ce sera dur de battre Caprice Elle s'entraîne tout le temps pour être championne du monde Oh ben tiens, la voilà justement Hein ? Qui ça ? Caprice Qu'est-ce qu'elle fait ? Ben, tu vois pas qu'elle s'entraîne Mince de mince ! T'as vu ça ? Bon, je commence par le tour du pâté de maison Tu me chronomètres Prêt ? Partez ! Où tu vas ? Ben, je t'accompagne Je dois pas rester tout seul Mais enfin, Christian C'est moi qui m'entraîne, pas toi Oh, la chaîne Chaîne ? Où ça ? Oh ! Cré de vieux Cédric, mais qu'est-ce que tu fais là ? Euh... Je m'entraîne au camouflage Mais pourquoi ? Ben, pour surprendre les adversaires pendant le cross Bon, je continue Les garçons, faut toujours qu'ils fassent l'heure intéressante Ridicule J'ai été ridicule Râle molle C'était évident Il ne me restait pas assez de temps pour m'entraîner correctement Pourtant, je ne pouvais pas décevoir Jen Dans le sport, la tête, c'est aussi important que les jambes, gamin Bien étudier le parcours, c'est capital Pépé avait raison Le parcours, c'était déterminant J'ai vite compris que la ligne droite était ce qui convenait le mieux à ma façon de courir ... Risca, Risca Allez, Cédric Sous-titrage ST' 501 Et Cédric, on l'a pas vu passer ? Il a dû arriver quelque chose Mais, Cédric ! Cédric ! Mais où il va ? Cédric ! Cédric ! Arrête ! Hé, c'est de l'autre côté ! Qu'est-ce qu'il fait ? Vous comprenez ? Comme Caprice est une fille Il s'est imposé un bout de trajet en plus Pour lui laisser une chance à un handicap, quoi Qu'est-ce que c'est bête, le garçon ? Un handicap ? Et voici le dernier On ne se moque pas de lui L'important, c'est de participer Je suis arrivé troisième Et toi ? Bravo, Cédric ! C'est très sportif, ce que tu as fait Mais c'était vraiment pas la peine Caprice, elle est très, très forte, tu sais Elle est formidable, Tienne Elle a tout de suite découvert que j'avais en moi Des qualités sportives et chevaleresques Que je ne connaissais même pas Seulement en course, l'horizon était bouché à cause de Caprice Il me fallait orienter ma carrière sportive dans une autre direction C'est Pépé qui m'a mis sur la voie Faut pas demander si la médaille t'est passée sous le nez, gamin D'abord, Tienne, elle a dit que j'avais l'esprit très, très sportif Peut-être, gamin Mais la performance n'était pas au rendez-vous Je me demande si tu ne devrais pas plutôt t'orienter vers un sport plus viril La boxe, par exemple La boxe ? Grand-père indigne Voilà que maintenant vous rêvez de voir défigurer votre petit-fils Moi ? Mais est-ce que je... Ça te plairait d'avoir le nez écrasé, les oreilles en chou-fleur ? Il avait raison, papa La tronche en compote, Tienne, elle risquait de pas aimer La boxe... Non, ça me disait rien du tout Non, ce qu'il te faut, c'est un sport où l'on développe à la fois l'adresse, l'intelligence Le ping-pong, par exemple Ah ouais ? J'en sais quelque chose, fiston Dans ma jeunesse, j'étais un vrai champion Parfaitement, j'étais champion J'aurais aimé voir ça Eh bien, vous allez voir Cédric, va chercher les raquettes Un championnat de tennis de table de salon Je regrette pas d'avoir vécu assez longtemps pour voir ça Les vrais champions s'entraînent n'importe où Je commence par une balle facile Un vingt à zéro On recommence Ah ça, mon gendre, on peut pas dire que vous ne cassez rien On recommence Pas de doute, j'étais douée pour le ping-pong Et sur les conseils de maman, papa m'a tout de suite emmenée pour m'inscrire à un club Il a des qualités, ce gamin Mais il lui faudrait un adversaire sérieux Rodolphe Faute La balle a touché la table avant la raquette C'est le règlement Faute Il a pas lancé la balle en l'air avant de frapper Faute Il a lancé la balle à moins de 16 cm Faute Il s'est appuyé sur la table 5-0 À moi de servir Hé, reviens, c'est pas fini Tout le monde en a convenu Le ping-pong n'était pas un sport à ma mesure J'avais besoin de me dépenser davantage Et c'est Pépé qui a eu l'idée du judo C'était pour moi l'occasion de me familiariser un peu plus Avec la culture orientale Et la culture de Tchènes Le lendemain, j'étais inscrit au club des Canaris Joyeux Le club de Nicolas J'étais sûr que sa présence serait un bon stimulant C'est comme ça que j'ai rapidement pu faire d'énormes progrès Et au moment du concours inter-club, j'étais vraiment devenu le meilleur Bonjour Cédric J'aime ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? Je participe au concours avec mon club Tu ne savais pas que je faisais du judo ? À tout à l'heure Ajime Hippone Bravo Cédric Hippone 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 Il ne reste plus que quatre champions Première demi-finale Cédric Dupont contre Chen Liao Ping Les deux adversaires se saluent Hippone, vainqueur Chen Liao Ping Et enfin, la finale entre les deux super champions Chen Liao Ping et Nicolas Dolnay des Charentes du Ventoux Mais non, je suis meilleure que lui Arrêtez, Hippone Alors, hein ? Qui c'est le meilleur ? Oh non ! Cédric Tu recommences encore Si tu es restée immobile pendant le combat C'est parce que je suis une fille, hein ? Comme pour Caprice Mais ce n'était pas la peine Je t'aurais battu quand même Et rien que pour t'apprendre Je me suis laissée battre exprès par Nicolas Oh ! Alors, hein ? Qui c'est-elle, meilleure ? Ah ! Tu peux la garder, ta médaille Ma médaille ? Ce n'est pas grave L'important, c'est de participer Je sais Et j'ai honte J'étais tellement déçue d'avoir perdu Que j'ai dit un gros mensonge à Cédric et Nicolas Décidément, elle est formidable, Jen Elle se fiche des médailles Comme moi, on est totalement fait l'un pour l'autre C'est quand même chouette d'avoir huit ans en même temps qu'elle Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501